6-0 en foot c'est la débâcle par contre 6-0 en foot américain c'est pas si grave que ça bonjour mariane bonjour guillaume bonjour à tous aujourd'hui on parle donc de alors on voyage du coup oui on s'en va très très loin on va aux états unis mais à nantes oui c'est pas pareil je reste convaincu que c'est pas non c'est pas pareil c'est vrai voilà aujourd'hui on parle football américain avec les clubs le club des dockers de nantes qui fait partie des sports représentés à nantes et le club des dockers de nantes est un des plus vieux clubs de province qui a été créé en 1983 je suis aujourd'hui avec éric tramusel head coach des dockers merci d'être avec nous bonjour bonjour alors avant de parler de l'actualité chaude des dockers on va revenir sur la fin de saison dernière vous avez fait un beau parcours jusqu'à la finale des payoffs qui malheureusement c'est mal fini pour vous alors qu'est ce qui vous a manqué sur ce dernier match qu'est ce qui nous a manqué on a fait des grosses erreurs dans des endroits que fallait pas enfin dans les 20 yards on a perdu trois fois la balle ce qui fait qu'on n'a pas pu aller marquer et puis peut-être un petit peu de manque de match dans ces conditions là quoi en fait c'était votre objectif d'atteindre cette finale de playoff l'année dernière ouais c'était déjà un bon objectif ouais perdre en plus de peu comme ça c'est très bien vous avez quand même appris de tous ces matchs ouais on a appris que enfin on avait peut-être un cas de jeu qui était un peu trop important et puis dans les phases importantes on nous manquait des blocs ou des choses comme ça qui faisait que l'action se termine pas comme on voulait quoi alors cette année l'objectif est affiché c'est il faut monter en D2 oui oui l'objectif c'est monter en D2 ça serait ça serait vraiment très bien quoi vous vous sentez prêt à monter à l'échelon supérieur pour l'instant il y a encore pas mal de travail à faire on verra en fin de saison régulière si on a fait le travail qu'il faut quoi alors en tout cas vous êtes préparé pour ça vous avez recruté de nouveaux joueurs de nouveaux coachs vous avez recruté trois nouveaux techniciens avec Amélie Chena Jean-Patrick Adamovitz et Guillaume Bilot qui vous accompagne donc vous et Joanne Aigle qui était là l'année dernière alors c'est vraiment une volonté affichée de recruter comme ça des nouveaux coachs bah recruter oui enfin enfin en fait on a la chance d'avoir donc deux coachs qui sont venus dont un sur Nantes habité sur Nantes donc qui est venu chez nous puis un ancien joueur qui maintenant veut s'investir dans le coaching donc c'est on a de la chance qu'il puisse venir avec nous après dans le foot américain comme c'est amateur c'est pas évident de recruter en fait Jérôme Bilot était le coach de Cholet je suis allé un peu le chercher là-bas parce que je le connais depuis très longtemps et puis donc ça nous permet là d'avoir cinq personnes pour s'occuper toute l'équipe c'est hyper intéressant ça va vous aider pour cette montée en D2 oui énormément on est vachement plus cadré les gars travaillent beaucoup plus en individuel ils ont moins le temps de ils ont moins de temps à perdre sur le terrain en fait pendant les entraînements donc c'est non c'est bien voilà c'est assez spécifique au football américain chaque poste à son entraîneur quasiment ici cette année donc c'est vrai que ça doit être très intéressant pour les joueurs ouais c'est ça au football américain il y a sept ou huit postes différents donc il faudrait presque un coach par position là ça nous permet en étant cinq de de pas avoir des escouades qui qui ont pas d'exercice à faire quoi parce qu'année dernière à deux ou voir tout seul c'était pas évident de trouver des exercices pour chacun et en plus comme ils ont de l'expérience chacun ramène un peu ses techniques à lui donc c'est intéressant pour les pour les gars et c'est pas trop compliqué pour vous de réussir à combiner toutes vos techniques toutes vos méthodes ensemble non parce que parce que comme je disais les gars ils ont de l'expérience donc maintenant même plus d'expérience que moi donc c'est pour moi c'est intéressant parce que je les laisse travailler sans me regarder si c'est bien ou pas quoi parce que je sais que ce sera bien donc c'est cool donc vous avez des anciens joueurs parmi ces coachs toi aussi tu as été un joueur alors comment tu te sers de ton expérience de joueur en tant que coach aujourd'hui ? ouais mais je suis complètement différent en tant que coach qu'en tant que joueur en tant que joueur j'étais un peu un peu foufou quoi là faut gérer un groupe d'hommes donc c'est différent après les temps ont changé aussi c'est plus les mêmes entraînements on a un petit peu plus de matériel le terrain est pratiquable toute l'année donc c'est quand même différent quoi vous avez aussi recruté donc vous avez enregistré 11 transferts alors pareil est-ce que c'était une volonté de recruter autant de joueurs ? c'est pareil comme je disais tout à l'heure foot américain c'est amateur si on a la chance d'avoir des gars qui habitent sur Nantes qui déménagent bon tant mieux après on peut aller chercher certains joueurs qui habite pas très loin leur proposer deux trois trucs mais bon surtout petit bonheur la chance quoi donc cette année ouais on a deux trois joueurs qui sont intéressants qui sont venus sur Nantes dont un ancien joueur qui était déjà docké avant enfin deux même donc donc c'est bien ouais parce qu'on n'a pas trop perdu de l'année dernière on a gagné un petit peu pour cette année donc normalement on devrait être un pays meilleur quoi tout ça c'est des choses qui vont vous servir pour cette montée voulue ? oui 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 c'est sûr après après c'est la motivation générale qu'il faut que des gars quoi qu'il faut que tout au long de l'année ça tienne quoi alors vous avez joué votre premier match amical la semaine dernière contre Poitiers vous avez gagné 27-8 alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre ? alors déjà je remercie les Dragons de Poitiers d'être venus ils étaient peu nombreux ils ont tenu tout le match en se plaindre donc franchement c'est une belle équipe qui nous a mis en difficulté surtout la première mi-temps donc intéressant parce qu'on a vu nos erreurs qu'on a réussi à corriger surtout en attaque pour la deuxième mi-temps donc on voit qu'on a quand même vachement de travail à faire parce que comme j'ai changé tout le cahier de jeu offensif en fait il y a beaucoup beaucoup de travail à faire dessus mais ça va payer en deuxième mi-temps donc à voir pour la suite quoi c'est des matchs qui permettent de faire des ajustements ces matchs amicaux ? tout à fait ouais ajustements essayer des joueurs à certaines positions essayer des nouveaux aussi donc faire jouer les nouveaux aussi c'est important donc à voir pour la suite quoi alors le football américain en France a la particularité de commencer tard vous commencez votre saison fin janvier alors comment on gère une pré-saison aussi longue ? bah ouais c'est intéressant moi je trouve d'avoir 4 mois voire 4 mois et demi de pré-saison à l'époque c'était pas ça il y a 2-3 ans on commence au mois de novembre on avait qu'un mois et demi c'est hyper court pour faire la préparation physique faire rentrer le cahier de jeu le football américain le cahier de jeu est hyper important hyper compliqué donc ça nous laisse un mois et demi de préparation physique ensuite on rentre les tactiques plus les matchs de pré-saison ça passe hyper vite donc c'est intéressant pour moi je préfère que ça se passe comme ça qu'on ait 4 mois et demi histoire de bien mettre en place que d'être court et de ne pas être prêt quoi alors vous organisez ce samedi un gros match face à une grande équipe parisienne le Templier des Lancours alors qu'est-ce que vous attendez de ce match qu'un match de galère un peu ? alors les Templier des Lancours donc étaient en élite l'année dernière ils se descendent en D2 cette année je pense que leur objectif c'est remonter directement en élite donc ça va être une grosse grosse équipe qu'est-ce qu'on attend de ce match là ? de continuer notre préparation puisqu'on est quand même dans la préparation par contre ça va être surtout se jauger par rapport à une équipe qui a une ambition de monter en élite et qui est en D2 cette année voir la différence de niveau qu'on a avec eux et si notre objectif de monter en D2 n'est pas trop grand voilà vous permettre de voir si le fossé est encore trop grand pour vous exactement donc j'espère qu'on fera bonne figure ça doit être un bon coup de pub aussi pour le football américain et pour le club ce match qui sort un petit peu des matchs amicaux habituels ouais ça va être un bon coup de pub on joue en plus à Le Cointre notre ancien stade avec une grande tribune ça va pouvoir permettre aussi d'inviter nos sponsors qui nous aident beaucoup donc après il faut que les gens se déplacent et qu'ils viennent découvrir ce sport qui existe quand même depuis 30 ans en France c'est vrai que ça paraît assez éloigné le football américain en France mais pourtant il est bien présent ouais il y a quand même plus de 20 000 adhérents 180 clubs enfin je ne sais plus trop mais à Nantes c'est le premier club de province quand même donc il faut venir supporter son équipe c'est à 18h samedi au stade Michel Le Cointre et quand on est un sport assez peu développé comme le football américain en France comment on fait justement pour se faire connaître et pour se développer ? pour se faire connaître c'est pareil c'est la pub c'est l'investissement de bénévoles qui se déplacent qui font connaître ce sport dans les grandes surfaces dans les actions de la mairie tout ça c'est du travail c'est long il faut trouver des gens qui soient vraiment passionnés et qui donnent de leur temps pour faire découvrir tout ça c'est pas évident c'est pas un sport qui ferait trop les gens parce qu'on dit que c'est quand même un sport de contact oui mais violent aussi ouais c'est un sport c'est un sport qui c'est un sport de contact c'est sûr après il n'y a pas que ça dans le foot américain c'est hyper complet entre le sport de contact il faut avoir toutes les qualités physiques dans tous les niveaux que ce soit rapide il faut tous les gabarits c'est vraiment intéressant ça forme une cohésion aussi de groupe parce que comme c'est un sport difficile ça rapproche les gars et c'est un sport aussi très stratégique ? hyper stratégique il n'y a pas plus que ça si on ne fait pas son travail pour l'équipe on n'avance pas donc c'est hyper intéressant justement alors au Dockers vous avez la section seniors les juniors les cadets féminines et maintenant depuis cette année une section de touch football alors est-ce que toutes ces sections font partie aussi du développement du football américain à Nantes ? oui justement plus on commence tôt bien sûr arriver à 18, 19, 20 ans on a un meilleur niveau ce qui est normal donc là on a déjà une section féminine donc c'est hyper intéressant il ne faut pas que les filles hésitent à venir parce que c'est vraiment fait pour elles aussi donc juniors, cadets puis là on a les 9-14 ans le samedi après-midi on essaye de développer ça c'est du touch football il n'y a pas l'équipement on apprend les bases du foot américain mais sans contact et j'ai oublié il y a le flag aussi il y a le flag tout à fait c'est pareil c'est comme le football américain mais sans contact avec des flags à arracher pour arrêter l'action et c'est exactement comme le foot américain donc c'est hyper intéressant aussi c'est quoi la différence entre le flag et le touch football ? alors le flag on a des flags sur les côtés ce qui fait que quand ils sont arrachés on arrête l'action mais au touch football c'est quand on est touché c'est exactement pareil d'accord merci beaucoup Eric d'avoir été avec nous ce matin je rappelle que votre match de gala c'est samedi à 18h au stade Michel Lecointre je vous invite tous à aller découvrir le football américain et découvrir l'équipe des Talkers merci beaucoup Marianne et à son invité c'est Paris réussi j'ai réussi à voyager le 6-9 de Seine